Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons continuer l'exercice 7, l'exercice précédent. Je vous rappelle qu'on avait créé sur Machine Expert Basique, on avait créé le programme, la partie automate, on le voit ici le programme, il apparaît là, voilà. Et le but maintenant c'est de faire l'IHM, donc de faire ceci, de faire ceci, voilà. On va saisir les variables, je vous rappelle, en entier, le diamètre en entier, pardon, la course en millimètre en entier. Et après le logiciel va calculer le volume avec les calculs qu'on a faits, je vous rappelle, qui sont ici. Je vous invite à voir la précédente vidéo de ce tutoriel. Donc on va lancer Visual Designer, alors Visual Designer, on va récupérer les variables de lien, au lieu de les créer une par une, on va voir une astuce, comment importer les variables de lien. Donc ici, si on fait variable, variable de lien, c'est grisé, c'est normal, le logiciel, enfin, Visual Designer, il ne sait pas avec quoi on travaille. Du coup, on va créer un gestionnaire d'entrée-sortie, on va dire, on va communiquer avec tel automate. Donc, nouveau pilote, mode bus TCPIP, mode bus, et là, notre automate, c'est le simulateur, je n'ai pas d'automate physique vraiment. Le simulateur, l'adresse IP du simulateur, c'est 127.0.0.1, et il ne faut pas oublier de cocher la syntaxe, il y a aussi 61, 131, que voilà. Donc ici, normalement, variable de lien, ça apparaît, c'est parfait, donc on va récupérer notre variable de lien qui apparaît, qui apparaît ici. Alors, il faut choisir ici, machine, voilà, celui-là, donc il est ici, calcul force, le voilà. Donc là, il apparaît toutes les variables de lien qu'on avait créé, enfin, toutes les variables, il y en a trop, donc on va en sélectionner que ce qui nous intéresse, nw1, celui-là, mf, celui-là, la constante, même si on n'a pas besoin, on peut la supprimer, allez, les s, les bits systèmes, on s'en moque, et c'est pas mal, voilà. C'est pas mal, le restant, on s'en moque, donc mf, il me semblait qu'il y en avait d'autres, il me semblait qu'il y en avait d'autres, voilà, mf8, il se cache un petit peu, alors on va les classer un petit peu comme ça, peut-être que ça va être mieux pour nous, voilà, ça va être peut-être un petit peu mieux, et les mf, ils apparaissent où ? Ah, je ne les ai pas cochés, voilà, les mf apparaissent ici, donc 2, 4, 6, 8, 10, ça n'est pas mal, et ici, mw0, ah, c'est pas super bien classé, ah, voilà, on va faire comme ça, mw0, c'est bon, 2, 4, 6, 8, il manque mf10, où il se cache mf10, il est là-haut, donc, ok, donc on fait ajouter, voilà, fermé, et ici, on a les variables de liens, enfin, les variables déjà qu'on a créées sur machine expert basique, donc, ben maintenant, on va jongler entre les deux, le but, c'est de créer cette page, donc, on est parti, on va créer cette page, on va créer, bon, moi, j'ai créé un écran qu'on a au lycée, un STUS 5T, un petit écran, donc, ici, on va mettre, ben, on va prendre ça, affichage numérique, on y va, on va prendre ça, et là, ici, on va prendre, ben, notre variable, donc, on va prendre ici, diamètre à l'entier, ici, ici, est-ce que c'était le diamètre qu'on avait mis ici, c'est le diamètre, donc, ok, on fait comme ça, on peut mettre des millimètres, voilà, et après, on peut saisir, ici, saisir diamètre à millimètres, allez, saisir diamètre, diamètre à millimètres, donc, là, pour saisir le diamètre, il faut activer la pop-up, c'est-à-dire, si je tape ici, ça ne fera rien, il faut que je dise, ben, quand je clique dessus, qu'une pop-up va s'afficher, enfin, la pop-up pour saisir au clavier, donc, mode de saisie, activer saisie, voilà, c'est bon, on peut mettre, limite, les valeurs maxi, mini, mais bon, on va simplifier, on fait ça, donc, on va faire, pareil, copier-coller pour la longueur, voilà, ici, donc, saisir longueur, longueur, ici, ok, alors, longueur, c'est pas la même variable, on va prendre la variable longueur, c'est longueur en int, ok, ok, et là, mode de saisie, ça marche aussi, très bien, donc, très bien, on verra très bien quand on fera les tests, longueur, course longueur, bon, c'est pareil, volume, maintenant, le volume, ben, on y va, donc, ici, on va prendre le volume qui apparaît là, ici, alors, on va prendre ici, affichage, message, non, c'est pas ça, donc, ici, volume, donc, le volume, on va prendre ici, le volume, on va prendre le volume qu'on a créé ici, volume, ici, voilà, ok, donc, il n'y a pas besoin de saisir, ça va s'afficher directement, j'avais mis quoi, comme, j'avais mis ici, volume en litres, si je ne me suis pas trompé dans les calculs, volume, là, volume en litres, en litres, avec un S, ici, on aurait pu marquer, là, on aurait pu marquer l'unité, ici, litres, donc, petite L, voilà, allez, et, qu'est-ce qu'on fait d'autre, on va copier-coller, on va prendre pour le suivant, voilà, on va faire ici, copier-coller pour ça, et, ici, je prends ça, on avait calculé l'effort, donc, effort, la force, quoi, l'effort, effort en dkN, dkN, voilà, et après, bon, l'unité, là-haut, on la met ici, c'est pas des litres, c'est des dkN, dkN, et après, ici, bien sûr, la variable, elle va changer, c'est plus, c'est, donc, c'est plus la série qu'on a mis, c'était, la force, ici, mf10, ok, ok, voilà, j'ai pas trop trop modifié, le fond, on va mettre un fond jaune, comme ça, et ici, bon, ça ne voit pas super bien, c'est pas génial, donc, sinon, on va laisser noir, hop, allez, on va laisser noir pour gagner du temps, après, on aurait pu mettre un texte, là-haut, mais bon, ça, on se limitera à ça, ici, c'est bon, un millimètre, ok, donc, ben, on va se mettre ici, on va la mettre, mise en service, on va lancer le simulateur, ici, l'IHM, on va faire pareil, bon, il y a un avertissement, il n'y a rien de bien grave, ben, on y va, hein, on va saisir des valeurs, donc, ici, on se met en run, on va voir si ça fonctionne, programmation, et on est parti, alors, il est où, mon écran d'IHM et ce cachou, il est là, je ne sais pas si on pourra voir les deux, si, donc, on y va, donc, on va prendre un diamètre de 25, 25, et une longueur de, allez, de 100, ici, et le calcul, alors, là, il nous marque la force 25 décal newton, c'est pas mal, là, il nous marque ça, alors, ça, je ne vous ai pas dit, il y a, alors, c'est peut-être qu'il manque des virgules, mais, il y a quelque chose de très important, alors, sur machine expert, sur VGO, c'est très bizarre que ça ne soit pas par défaut, il y a quelque chose à faire, c'est, ici, que je me rappelle, c'est propriété, on va l'arrêter, on va l'arrêter, hop, ici, c'est dans propriété, alors que je, configuration, voilà, configuration, ici, et là, en fait, ici, les variables, c'est marqué par défaut, mot de poids fort en premier, et il faut mettre mot de poids faible en premier, pour, en fait, on met ça en premier, donc, en fait, c'est pour respecter, si vous voulez, ceci, voilà, MW0, puis MW1, et avoir X0, X1, X2, X3, X4, X5, etc., pour des MD0, sinon, ça ne fonctionnera pas, voilà, c'est bizarre que, par défaut, ils y ont mis ça chez Nader, mais il faut inverser là-haut, donc, je répète, il faut mettre mot de poids faible en premier, et octet de poids, c'est surtout celui-là, là-haut, les ANASCII, bon, ça moque, on ne fait pas du ASCII, mais il faut mettre ça, sinon, ça ne fonctionnera pas, bon, peut-être que ça ne résoudra pas notre problème, mais en tout cas, il faut le faire, c'est très important, donc, on est parti, on va voir si ça fonctionne, ici, là, on n'a pas mis de valeur, donc, on y va, ici, on va voir ça, alors, c'est bon, on va revenir à notre GEO, on va essayer de tout mettre ensemble, ici, voilà, on a la surface, ici, le volume, et ici, on a zéro, alors, pourquoi on a zéro, on va voir, c'est pas normal, bon, il saisit ça, il fait bien le calcul, ça n'affiche pas zéro, je crois savoir, on va modifier ça, ici, vous voyez, on a mis des virgules, décimales, on va mettre, non, c'est pas ça, on va mettre du décimal, on va mettre ici, voilà, flottant, on va voir ce que ça donne, ici, et là, on va mettre flottant, on va voir ce que ça donne, c'est parti, alors, on va l'écraser par-dessus, normalement, ça fonctionne, non, ça ne marche toujours pas, on va l'enlever, on va le refaire, ici, voilà, parce qu'il y en avait un autre qui était derrière, ici, zéro, zéro, bon, on va y arriver, ici, flottant, fixe, format automatique, on va mettre format automatique, on va voir ce qu'il nous propose, vous savez que là, il y a des choses à modifier, des fois, c'est bizarre, on y va, c'est parti, voilà, ça nous la met ici, bon, c'est pas, bon, c'est tout, voilà, donc, on va mettre d'autres valeurs, donc, ici, on va marquer 25, on va marquer, on va aller, un bon petit vérin de 80, de diamètre, et ici, on va marquer la longueur de 300, allez, mon petit vérin, et donc, voilà, ça fait 1,5 litre, et 1,5 déca newton, ça me paraît très bizarre, alors, donc, on va voir ça, 250, ouais, 1,25, 1,25, c'est pas normal, c'est que j'ai dû me tromper dans les variables, les forts, et, ouais, les forts, j'ai mis quoi, ici, volume, et bien oui, forcément, ça va pas le faire, la force, vous voyez, j'ai été trahi par le copier-coller, et oui, voilà, allez, c'est reparti, c'est des aléas du direct, donc, comme maintenant, normalement, ça va être bon, peut-être, non, c'est toujours pas bon, alors, on va y arriver, la force, c'est bon, et ici, c'est le volume, ok, donc, on est reparti, ici, voilà, enfin, on est arrivé, ça a été long, mais on est arrivé, donc, 1,5 litre, 250 mm, allez, on modifie ça, on va prendre une course de 80, par exemple, avec, ici, on va prendre plus petit, 40, c'est normalisé, et voilà, donc, on a 0,1 litre, et 69,08 dkN, pour la force, voilà, on a un petit peu bafouillé à la fin, mais, voilà, on a vu un petit peu comment, ben, trouver le volume, et l'effort, à partir d'une variable de type IN, qu'on a saisi sur notre IHM, donc, voilà, pour ce tutoriel.